Bonjour à tous, François-Guy-Florent du Récit FGA Centre du Québec, bienvenue. On avait quelques petits sujets, il reste une quinzaine de minutes environ à la rencontre. Donc, un premier point d'information, juste ici. On a donné un webinaire sur l'éthique en chimie physique, c'est disponible à l'après-course suivant. Donc, si jamais il y en a qui n'ont pas assisté à l'atelier RSP ou plutôt à la KIFGA, vous pouvez toujours aller assister là. Il y a des liens vers tout le matériel proposé pour accompagner vos équipes pour l'intégration des éthiques en chimie physique en évaluation. Je ne vais pas préciser là, mais pour ce qui est de l'apprentissage, ça, bien, ça va, c'est un peu en lien là, mais vous êtes, vous pouvez faire, vous pouvez développer des choses de votre côté. Partage autour d'une séance d'évaluation pratique en CHI 50-62. D'accord, donc je suis avec ma collègue, je vais te laisser te présenter. Bonjour, je m'appelle Agathe Ferland, je suis technicienne en travaux pratiques à Lille-Joliette. Alors, je suis la deuxième voix. Puis nous, on a quelqu'un là qui a fait une évaluation, tout reste cette semaine. Ce matin. Ce matin, en chimie 50-62, donc on voulait peut-être vous faire part de comment ça avait été. L'élève avait pris vraiment le 3 heures à louer, puis elle a utilisé l'ordinateur, ça, j'étais, elle était contente et moi aussi. Puis on a utilisé le gabarit données aussi, ça, ça a été pratique. Pour, comme, aider l'élève à faire son protocole, puis à ne pas trop prendre de temps, on a ajouté dans les consignes, on a ajouté dans les consignes, prévoyez, allouez un maximum de temps de temps à la collecte de données. Donc, comme, pour spécifier à l'élève, c'est après 25 minutes, dans le fond, on l'a écrit, là, finalement, dans les consignes. C'est ça, c'est une feuille qu'on donne supplémentaire. Si je comprends bien, si je comprends bien, Marc-Claude, c'est pour éviter que l'élève fasse de multiples essais qui durent 30 minutes chacun. Donc, en lui balisant un certain temps, ça aide à planifier, là, son expérimentation, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Puis, on a aussi, dans la feuille de consignes, il y a deux points abordés, le temps, puis aussi la quantité de produits utilisés. C'est une façon de le guider, finalement, hein? Oui, tout à fait, oui. Ça a été... Un peu comme ça a été fait dans la version B, aussi, là, où la quantité de produits est définie. Ah, ça se passe peu, tu vois, je n'étais pas par cœur de ma version B. On ne l'a pas donné encore, mais... Non. Non, non. Donc, on ne l'a pas corrigé encore, on ne sait pas, mais selon toi... C'est intéressant, je ne sais pas si vous avez d'autres... Est-ce que c'est la technicienne qui a supervisé l'évaluation? Oui. C'est sûr que, moi, ça m'a permis de faire quand même une analyse. Il y a des ajustements que j'ai à faire au point de vue de la préparation pour les élèves. L'utilisation de certains matériels, aussi, spécifiques qui vont être utilisés dans l'examen. Mais là, c'est sûr que je n'ai pas fait toute l'analyse comme ça a été fait ce matin. Il y a un autre élève qui le fait en début de semaine prochaine, donc déjà là, ça va me donner une meilleure idée parce que là, c'est la première qui le fait. Alors, c'est difficile de tirer des conclusions définitives, là, mais ça me donne une bonne idée, déjà, quant à la préparation pour les élèves. Super, puis globalement, de façon générale, je le répète, mais est-ce qu'avec vos petites modifications... Bon, vous avez dit, l'adulte a quand même pris les trois heures, mais est-ce que c'est quelque chose... Est-ce que c'est une évaluation, maintenant, que vous êtes à l'aise de donner à d'autres élèves, dans le sens qu'elles respectent le niveau, le temps et tout ça? Oui, moi, je considère que oui. Oui, j'ai été agréablement surprise, c'est ça. J'avais un peu d'inquiétude quant à la durée que ça allait prendre. C'est une bonne élève, hein, je pense. Oui, c'est une bonne élève, mais elle a bien saisi, là, c'est ça, quant au correctif, là, je ne sais pas, il faudrait voir avec le professeur, mais je pense que dans l'ensemble, ça a bien été. Au point de vue manipulation, en tout cas, ça a bien été, mais là, c'est ça, il y a des ajustements que moi, j'ai dû faire sur place avec un instrument, entre autres, qui n'avait pas été assez utilisé, là, en cours d'expérience, dans les laboratoires. Mais sinon, je trouve que l'élève a bien saisi, là, le travail à faire. Super, donc c'est peut-être dû à une bonne préparation en classe, aussi, ou au laboratoire. C'est sûr que ce volet-là est très important, aussi. Oui, c'est ça, parce que cette élève-là, entre autres, elle a été un peu, elle a subi les changements en cours de route des laboratoires. Donc, je sais que ça va être mieux avec les prochains, là, mais on recevait les versions d'examens à mesure que, nous, les labos, ça avançait pour elle de son côté. Alors, on a fait des ajustements en cours de route. Je sais qu'il y a eu des lacunes pour elle à ce niveau-là, là, à cause de ça. Je ne sais pas si je suis assez précise. Oui, non, je pense que c'est très « politically correct » et très… ça nous donne une idée, là. Merci beaucoup pour le partage. Juste pour vous dire, chez nous, on travaille avec SOFAD, mais il y a eu beaucoup d'ajustements du point de vue des laboratoires, entre autres, là. Mais on a la chance d'avoir Agathe, qui est ici, technicienne à temps plein. Puis, on a des cahiers, là, comme des documents d'appoint qu'on donne aux élèves pour aider l'apprentissage. Là, on les a mis sur le Moodle, aussi, ces documents-là. Voilà, on travaille avec SOFAD pour l'instant. Merci beaucoup, Marc-Claude, pour ce partage. C'est super apprécié, là. C'est dans les premiers élèves, je pense, qui passent les examens de ce deuxième cours-là, là. Premier élève, façon au sens large, là. Première année, en tout cas, ça, c'est certain. Donc, je pense qu'avec le temps, ça va s'améliorer grandement. Oui. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Donc, je peux partager mon expérience, là, pour le même cours. Je suis mis 50-62. Donc, on a aussi un seul élève, là, qui a passé, qui a fait cette évaluation-là. Puis, une deuxième, là, prochainement. Ce n'est pas déjà fait, là. C'est dans un autre centre de la commission scolaire. Mais, l'élève, l'adulte a fait la version B. Puis, lui aussi, là, je lui ai donné le choix, avant la séance, est-ce que tu veux faire ton rapport de laboratoire complet avec l'ordinateur ou à la main? Puis, il a choisi de le faire avec l'ordinateur. Je pense que ça, pour lui, ça facilitait, ça accélérait aussi la rédaction du rapport de laboratoire. Donc, il a été, là, pas les trois heures avec, là, au début, il prend quand même connaissance de la mise en situation et tout. Mais, rapidement, là, il a utilisé l'ordinateur pour le reste de la séance. Et, c'était la version B. Donc, avec, je ne le dirais pas, mais en tout cas, la version B. Puis, les manipulations, là, je dirais, sur les trois heures, il a été une demi-heure environ au laboratoire. Donc, ce n'était pas très long. Le plus long, bien, pas le plus long, là, mais quelque chose qui a été quand même assez long, ça a été de rédiger son protocol de laboratoire. C'était, comme on dit, planté en 5061. Il avait écrit un roman pour son protocole. Donc, en 5062, c'est mieux repris, mais il ne savait pas exactement où est-ce qu'il s'en allait. Puis, à la force d'écrire, puis de recommencer, puis de mettre en forme ses idées, là, il est arrivé à faire certains choix. Puis, là, une fois au laboratoire, là, ça a bien été, mais ça a été rondement. Il faut dire que les manipulations de cette version-là ne sont pas… Il y a quand même certaines techniques, là, mais ce n'est pas hyper élaboré, là. Donc, et le reste du temps a été mis pour la rédaction du rapport. Il restait peut-être 20 minutes à la fin, là, donc ça a pris 2h40 au lieu de 3h. Alors que le premier coup, ça a duré 3h, puis il n'a pas eu le temps de finir, là, dû au fait qu'il a rédigé un protocole beaucoup trop long, là. Mais bref, c'est ça, donc, c'est assez ennuyeux à superviser, là, puisque il a seulement été une demi-heure à la manipulation. Mais sinon, pour les manips, une deuxième personne était nécessaire, là. Comme c'est spécifié dans le cahier de l'adulte, je crois, là. La personne qui est là peut tenir des choses ou partir un chronomètre ou faire des manipulations simples, là, pour aider l'adulte, qui avec deux mains, des fois, ce n'est pas tout le temps évident. Donc, Doris parlait tantôt de développement de compétences, là. Cet adulte-là avait déjà ses sciences de 4e secondaire, de fait, il y a 10 ans peut-être, avec un 42 de fait deux mois plus tôt. Donc, au niveau de la partie pratique, là, c'était vraiment ardu. C'est planté en 50-61. Le 72, c'était un petit peu mieux, là, mais quand même, quand on parlait de développement de compétences, je pense, lui, il n'était pas rendu tout à fait là, là, mais si on a des adultes qui passent au travers des sciences de 4, puis ensuite, chimie de 5 ou physique de 5, je pense, ça va aller pas mal mieux. Je vais te laisser faire des tests. Je vais aller lire la question de France dans le clavardage. Est-ce que l'élève a fait le protocole et l'a expérimenté? Du coup, tu lui as donné la version officielle. Non, je ne lui ai pas donné. J'imagine la question était pour moi, là. Non, non, il a fait son protocole au complet, mais en 50-61, là, ça a fini que, après, je pense, une heure et demie, presque deux heures, dans sa gamme, il a fait comprendre qu'il fallait qu'il demande le protocole en 50-61, dans son premier cours. Mais pour le deuxième cours, il a été capable de le faire seul. Donc, ça répond à ta question, France. 14h29, donc je termine avec... Avec nouveautés sur Alexandrie, FGA, en sciences, SCT 4061, 4062, il y a quelques nouveautés. D'autres seront à venir. Une situation d'évaluation en aide à l'apprentissage sera aussi déposée prochainement, entre 61 et aussi 62. Et, finalement, je termine avec des nouvelles du projet de développement de matériel en 40-63. On ne fera pas de présentation, là, au mois de juin, là. C'est peut-être un peu prématuré. Puis, on attend aussi des résultats d'expérimentation. Il y a trois équipes d'enseignants, trois équipes de centres qui testent en ce moment ce matériel-là. Et, rapidement, le constat est que le matériel est bien fait, mais il y en a juste beaucoup trop. C'est un cheminement beaucoup trop long. Donc, il reste à peut-être faire des choix éditoriaux et tout ça. L'équipe présentera un webinaire à ce sujet-là, là, à quelque part à l'automne, avec, incluant aussi des comptes rendus, puis peut-être quelques photos, là, de ce que les adultes ont réussi à réaliser à travers la province. Si vous voulez y accéder, entre-temps, il y a l'adresse dans le bloc-notes collaboratif. C'est sûr qu'il n'y aurait pas assisté à l'atelier, à la KievGE, là. C'est encore en version de travail, bien sûr, mais si jamais, c'est pas encore tout sur Alexandrie ou quoi que ce soit, ou si jamais il y en a qui, dès cet automne, vous voulez offrir le parcours STE, donc 4063-4064, bien, vous pouvez toujours accéder au matériel via ce lien-là, Dropbox, qui vous permet de télécharger toutes les situations. Les situations, c'est celles comprises dans les chapitres 1 à 5. Donc, il y en a d'autres après, là, mais ça, c'est juste des... des versions originales, mais tout ce qui a été travaillé, c'est dans les chapitres 1 à 5. S'il n'y a pas d'autres questions pour Doris, pour moi ou pour l'ensemble des participants. Je vous laisse quelques secondes. Valérie, en CHI 5061, combien d'équations chimiques intermédiaires va-t-on fournir pour la loi de S? D'une version d'examen à l'autre, c'est très différent. Dans les annexes. Valérie, est-ce que tu parles des annexes de données fournies avec la version, ou tu parles des annexes, exemple, liste de formules, ou... il n'y a pas de symbole, là, on n'est pas en écrit, là, mais... Donc, tu parles des annexes des données propres aux évaluations. Moi, je n'ai pas fait l'analyse des différentes versions d'examens. Je ne sais pas s'il y a des gens dans l'assistance qui ont constaté cela. Je suis quasiment à l'écoute de te dire, bien, il faut mettre le nombre d'équations intermédiaires pour que ça « fit », entre guillemets, là. Mais ce n'est pas vraiment une bonne réponse, là. Mais je ne pense pas qu'il n'y ait personne qui ait de réponse à ça, malheureusement. C'est un peu délicat aussi de parler d'une équation en particulier qui va être dans un examen. Mais je te suggère, là, si jamais tu continues d'investiguer, tu trouves une réponse de nos remèdes avec ça. Sinon, c'est ce qui conclut 14h34, notre dernière rencontre de l'année. Ça fait un plaisir pour moi d'animer ça. Et merci de votre présence mensuelle, votre présence, comment dire, constante. Donc, je peux vous annoncer officiellement que la communauté sera de retour l'an prochain. Et je pense qu'avec les vraies expérimentations, en tout cas en chimie physique, tous nos élèves vont être là-dedans. Donc là, ça va peut-être... On va commencer aussi en sciences et technologies de quatrième secondaire. Donc, ça risque d'être bien dynamique. Je l'espère. Si vous continuez hier, ça va l'être. Donc, merci. Merci. Merci.